La situation humanitaire au Soudan continue malheureusement à se détériorer. A ce jour, l'on compte plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées à la suite du conflit. Des personnes qui sont déplacées à l'intérieur du Soudan, aussi bien que les personnes qui ont dû fuir le Soudan, qui se retrouvent aujourd'hui dans les pays voisins, notamment le Tchad, la Centrafrique, le Sud-Soudan et l'Éthiopie, sans oublier l'Égypte. Donc plus de 7 millions de personnes qui ont dû fuir leur maison et qui se retrouvent aujourd'hui soit déplacées internes, soit réfugiées. En ce qui concerne les personnes décédées, selon les estimations, il y a plus de 13 000 personnes qui sont décédées à cause du conflit depuis le début de ce conflit en avril 2023. Et l'on dénombre plus de 26 000 personnes qui sont blessées, les blessées d'hier, comme on dit. Donc c'est une situation assez dramatique. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est le fait que pour les blessés, l'accès aux soins de santé est très problématique. La plupart des hôpitaux ne sont plus fonctionnels. La plupart des médecins, des personnels de santé ne peuvent pas avoir accès aux installations hospitalières, sans oublier les questions d'insécurité et les questions du respect de la mission médicale de façon générale. Tout cela rend la situation très difficile et rend compliqué l'accès aux soins, aussi bien pour les blessés de guerre que pour les personnes malades de façon générale. Je voudrais ici mentionner aussi le fait que depuis le début de cette année 2024, il y a des cas de choléra, des cas suspects de choléra qui sont dénombrés dans certaines parties du Soudan. Il n'y a pas encore de confirmation, mais les cas suspects sont là. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, parce que si les cas de choléra sont avérés, cela signifie qu'il y a risque que ça puisse se propager davantage, sachant que l'accès à l'eau potable n'est pas garanti. Et lorsqu'on évolue dans un environnement où il n'y a pas de l'eau potable, où les conditions hygiéniques ne sont pas réunies, le choléra risque malheureusement de se répandre encore plus. Je voudrais aussi mentionner le fait qu'en ce début d'année 2024, le sentiment général qui prévaut au Soudan, c'est la peur, c'est l'incertitude. D'autant plus que sur le plan politique, on assiste à une sorte de blocage. Il n'y a pas de perspective claire sur un accord de paix entre les parties au conflit. Ce qui crée beaucoup d'incertitude, beaucoup de peur chez les populations civiles, craignant que les affrontements puissent s'étendre dans d'autres parties du Soudan. Depuis que le conflit s'est propagé dans la région d'Al Jazeera, au centre du Soudan, toutes les régions frontalières d'Al Jazeera sont sur les qui-vives, ne sachant pas si la prochaine cible d'attaque pourrait être leur localité. Ce qui crée beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété et beaucoup d'incertitude chez les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada